Musique Merci de votre attention Dans l'actualité ce soir, cette première journée de manifestation à l'appel de l'opposition, la coalition des 14 partis de l'opposition, appelée à démarche, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, dresse ce soir le bilan de cette première journée. Pendant ce temps, le parti unir a réagi aux mesures d'apaisement annoncées par le gouvernement. Olivier, il y a pas de vote ce mardi. Comme annoncé, le second tour de la présidentielle a été effectivement ajouté à la demande de la Cour suprême, qui demande à la CENI d'examiner le recours introduit par le candidat arrivé à la troisième position. Épiculture, l'aigle et les lions, mosaïque dévoilée et inaugurée hier à l'ambassade d'Allemagne au Togo. C'est l'oeuvre de trois artistes plasticiens togolais à découvrir tout à l'heure dans ce journal. Voilà, maintenant messieurs le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. D'abord, la coopération entre la France et le Togo, les questions environnementales et bien sûr la situation socio-politique dans notre pays. Ce sont là les sujets passés en revue ce mardi par le premier ministre commissaire Lenglassou et l'ambassadeur Marc Vizzi, reçus en audience à la primature. Le diplomate français s'est d'ailleurs confié à la presse au sortir de cette audience des propos recueillis par Antoinette Omao-Vovovore. J'ai été reçu par le premier ministre dans le cadre des visites de courtoisie que j'effectue à la suite de mon arrivée, il y a bientôt deux mois au Togo. Donc c'était l'occasion avant tout pour moi de venir me présenter au chef du gouvernement. On a abordé plusieurs sujets, bien sûr la coopération entre la France et le Togo, en insistant particulièrement sur les questions environnementales. Le premier ministre qui a une formation de climatologue est particulièrement sensible à ces questions. Je lui ai rappelé que l'ambassade de France travaillait beaucoup avec le Togo dans ce domaine. Notamment, on a ouvert la semaine dernière la COP des jeunes avec le ministre de l'Agriculture. Et le Togo, depuis trois ans, est le lieu où des jeunes de 15 pays d'Afrique viennent échanger sur les questions de climat. Donc c'était une information qu'il avait, mais qu'on a pu échanger là-dessus et ça l'a beaucoup intéressé. Évidemment, on a évoqué la situation politique, on ne pouvait pas faire autrement avec les manifestations qui vont se dérouler entre aujourd'hui, demain et après-demain. J'ai rappelé que la proposition de la France, c'était d'appeler toutes les parties au dialogue. Et on a noté avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de satisfaction le communiqué que le gouvernement a publié aujourd'hui. On espère que tout le monde saisira cette main tendue et que le dialogue s'instaurera pour sortir des difficultés politiques que nous rencontrons en ce moment. On appelle tout le monde aussi à la retenue, de manière à ce que ces manifestations restent pacifiques. C'est important et on espère qu'à l'issue du dialogue qui va s'instaurer, une solution sera trouvée pour mener à bien les révisions constitutionnelles de la manière la plus souple possible. Marc Vizi, ambassadeur de France au Togo, reçu en l'audience par le premier ministre. Et sachez aussi qu'en visite au Togo sur l'invitation du Hachkron pour une mission de partage des expériences sur la mise en œuvre du processus des réformes en cours au Togo, et bien la délégation de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, conduite par le professeur Jean-Pierre Mavongou, juge et membre de cette cour, et bien cette délégation s'est rendue à la primature cet après-midi. Il s'agit pour elle, accompagnée de la présidente du Hachkron, de faire le point des activités qui ont démarré depuis hier au premier ministre. Il est question pour la délégation qui aura à séjourner à Lomé du 5 au 10 novembre de partager les expériences de l'atelier national du Hachkron sur la réforme politique et institutionnelle du juin juillet à Lomé. Et vous le savez, depuis le 19 août, plusieurs localités de notre pays ont été confrontées à une vague de manifestations. de la rue organisée par le parti PNP et relayée depuis le 6 septembre par une coalition de partis politiques, manifestations émaillées de violences et qui ont conduit à des arrestations. Hier, le gouvernement, dans un communiqué, a pris des mesures d'apaisement, notamment la remise en liberté de 42 personnes interpellées, jugées et condamnées par diverses juridictions dans le cadre des récentes manifestations violentes, la restitution des motocyclistes saisies à Lomé lors de la manifestation du 7 septembre 2017 et ce, après 22 heures, et puis la levée de la mesure de contrôle judiciaire de M. Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition dans la procédure des incendies, des mesures d'apaisement accompagnées de l'annonce aussi de l'ouverture d'un dialogue inter-togolais. Réaction ce soir du parti Unir, le parti Unir pour la République a suivi avec grand intérêt le communiqué du gouvernement du lundi 6 novembre 2017, rendant publiques les actions de concertation et de recadrage de l'exercice du droit et de la liberté de réunion et de manifestation pacifique et publique. Ce communiqué a également fait peur des courageuses mesures qui suivent, allant dans le sens de l'apaisement et de la paix sociale. La remise en liberté de 42 personnes interpellées, jugées et condamnées par diverses juridictions dans le cadre des récentes manifestations violentes, la restitution des motocyclistes saisies à Lomé lors de la manifestation du 7 septembre 2017. Et ce, après 22 heures, la levée de la mesure de contrôle judiciaire de M. Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition dans la procédure des incendies. Enfin, dans l'intérêt national, il est annoncé l'ouverture à Lomé d'un dialogue avec l'ensemble de la classe politique. Le parti Unir pour la République, tout en prenant acte, salue l'opportunité, le doigté des décisions. Et remercie le président de la République pour sa magnanimité et son ouverture constante. Le parti Unir pour la République apprécie les présentes décisions à leur juste valeur, encourage le gouvernement dans sa perspective de l'apaisement et assure et l'assure de son non-entier et indéfectible soutien. Le parti Unir pour la République invite l'ensemble de la classe politique nationale à opter pour l'intérêt supérieur de la nation en saisissant cette nouvelle main tendue du chef de l'État. Le parti Unir pour la République espère enfin que l'opposition saisira cette nouvelle offre de dialogue comme l'opportunité unique pour sauvegarder la cohésion et la paix sociale, fondement irréversible de notre nation commune. Faites à l'homé ce mardi, 7 novembre, pour le parti Unir pour la République. Le secrétaire exécutif, Cholice, a clé son réaction. Donc, ce soir, du parti Unir pour la République. Côté opposition, ce mardi, les militants de l'opposition étaient encore dans la rue, à l'appel toujours de la coalition des 14 partis politiques, avec à l'homé le chef de file de l'opposition. Vous allez l'entendre sur ces images que nous proposons ce soir. Pour, dans la mesure d'apaisement, ce que je soutiens, libérer des gens qui viennent d'être à l'homé. Je ne suis pas à l'homé. Je ne suis pas à l'homé. Le point présent sur cette première journée de manifestation de l'opposition, la coalition des 14 partis de l'opposition a appelé, vous le savez, encore à une série de marches. Ce soir, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a dressé le bilan de cette première journée. Qui sait ? Selon lui, vous allez l'entendre globalement bien déroulé. Nous reviendrons tout à l'heure sur le sujet, toujours en préparation. Autre sujet évoqué ce soir, la culture entrepreneuriale. C'est un gouvernement des jeunes à Mango autour des projets PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire. Ils se sont volontiers, ils se font volontiers fermer aux divers projets. À l'ouvrage, à la DEP, l'Agence nationale de développement à la base, les précisions de désirer. La maison de jeunes de Mango, un ouvrage socio-collectif et économique pour répondre à l'une des préoccupations de jeunes. Une infrastructure à la base en réalisation dans le cadre du PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire. La maison sera gérée par les jeunes eux-mêmes. Il faut alors les outiller. Un renforcement de capacité pour mieux prendre en charge l'ouvrage qui vise l'entrepreneuriat culturel actif. La formation d'aujourd'hui se situe dans le cadre de la mise en œuvre du programme PUDC. Alors dans ce vaste programme, il est prévu un renforcement de capacité des bénéficiaires. Aujourd'hui, les jeunes, le comité des jeunes de la ville de Mango, qui sont les bénéficiaires de cet ouvrage, la maison de jeunes, seront formés sur deux modules, essentiellement sur deux modules. Le module qui accroche, c'est l'entrepreneuriat créatif, culturel créatif, porteur pour pouvoir gérer la maison des jeunes. Et créer autour de cette maison des jeunes, des idées porteuses de projets. En réalité, ce programme, le gouvernement vit à donner des moyens aux jeunes de se prendre en charge, de s'auto-employer, et de sortir de la précarité, de la misère. Anadev, structure opérationnelle du ministère en charge du développement à la base, conduit le projet. La finalité, c'est la bonne gestion de la structure, une ouverture pour les jeunes de Mango, qui ont le devoir de s'organiser davantage autour des initiatives, projets fiables et bancables, qui en définitive, leur donnera l'occasion de se prendre en charge et d'offrir l'opportunité aux autres jeunes d'être employés. Une semaine de formation bien suivie va permettre d'opérer donc une nouvelle dynamique. De leur côté, les femmes productrices du beurre de carité des régions savane et carat renforcent leur capacité à la matière. Elles sont à l'école des techniques innovantes de production et de commercialisation, non seulement du beurre de carité, mais aussi de ses dérivés. Et la formation que suivent ces femmes est l'oeuvre de la Fondation Soif. Néstor Boussou. Le carité, une essence à haute valeur économique. Au Togo, le carité réussit mieux dans les régions carat et savane. Autour des activités de cette filière, on retrouve beaucoup de femmes. Mais seulement, elles travaillent avec des moyens rudimentaires pour produire le beurre et d'autres dérivés du carité. Or, aujourd'hui, avec la loi Agua, le beurre, les carité et ses dérivés font partie des produits autorisés à entrer sur le marché américain. Une nouvelle donc pour ceux qui travaillent dans la filière. C'est pour cela que la Fondation soutient aux orphelins et aux initiatives féminines à entrepris le renforcement des capacités des femmes des régions carat et savane qui se retrouvent dans cette filière. La Fondation Soif a fait appel à des compétences venues de la Côte d'Ivoire pour assurer la formation. Aujourd'hui, si on développe cette filière, les femmes togolaises seront plus à l'aise, seront plus autonomes. Ça rentre dans le domaine d'abord du mandat social même du président et ça rentre dans le domaine aussi du développement de la femme. Il faut déjà remercier le chef de l'État, Foria Sigmé, et son gouvernement pour la réussite totale du forum Agua organisé par le Togo. Et c'est au sorti de ce forum que nous avons trouvé la nécessité d'unifier nos énergies afin de mieux percer le marché américain à partir de l'Agua. Non seulement dans la mesure de l'autonomisation de la femme de carité, mais aussi de pouvoir labelliser nos différentes productions en termes de carité, de sorte qu'on puisse avoir un label de carité Togo au même titre que le bel de carité en Côte d'Ivoire. C'est donc pour modéliser la filière carité au Togo que cette formation soutient. Le souhait pour les initiateurs est que la filière puisse avoir un impact sur l'économie nationale, participant ainsi à l'émergence. L'eau, le cycle, les circuits d'alimentation, les ressources en eau, tout un processus à maîtriser pour une bonne gestion de la denrée. Et c'est ce que le comité national du programme hydrologique international de la commission togolaise de l'UNESCO apprend aux différents acteurs. Il est en tournée dans la chef-lieu des régions. L'étape de CARA, c'est encore avec Néstor Moussou. La pollution des eaux constitue un problème réel dans le monde. Cette pollution peut être d'ordre bactériologique, donc causée par la défécation à l'air libre, aux abords des points d'eau, à la mauvaise émission des ordures ménagères, aux eaux pluviales, aux activités d'élevage, à la décharge dans la nature des bouts de vidange, entre autres. Parfois, la pollution est causée par des activités chimiques, comme le rejet sans traitement des effluents industriels dans les cours d'eau et de l'agriculture, du fait de l'utilisation des produits phytosanitaires et des engrais. La situation de la dégradation des ressources en eau risque de s'empirer si des mesures ne sont pas prises. Le Comité national du Programme hydrologique international CNPIH Togo de la Commission nationale togolaise pour l'UNESCO tente d'apporter sa contribution pour combattre la pollution de l'eau dans le pays. Il tient d'information à l'endroit des acteurs intervenant dans le secteur de l'eau sur la protection, la conservation et la gestion des ressources en eau du Togo. Les ressources en eau au Togo, nous en avons. Est-ce que nous les conservons? Est-ce que nous les gérons bien? Est-ce que c'est de l'eau de bonne qualité? Quand on voit l'usage qu'on en fait, et par rapport à nos pratiques, l'eau de rivière qui coule en amont, c'est quelqu'un qui est en train de jeter les éléments. À l'autre bout, l'autre croit qu'il est en train de prendre une eau potable, alors que l'eau est déjà souillée. Et donc, il faudrait que tout le monde prenne en compte que cette eau est une denrée très riche qu'il faut protéger. La protéger veut dire prendre toutes les précautions pour qu'elle soit bonne à utiliser. Agir sous la conscience afin que la lutte contre la pollution des ressources en eau soit gagnée. C'est ce à quoi s'appelle le comité national du programme hydrologique international à travers ses formations régionales. Formations qui ont déjà touché, en plus de CARA, l'eau commune et les savannes. Se faire beau ou belle, c'est bien, mais attention à l'utilisation des produits chimiques. Il y a des risques certains dangereux pour votre santé. Comment gérer ces risques ? Eh bien, il en est justement question ici. Vous allez le voir pour ces acteurs du monde environnemental. Réudis-y à l'homé pour trois jours. Fafa d'Almeda, Patrice Bocco avec Augustin Cossy. Bien que nécessaire à la production, à la conservation des denrées alimentaires et à l'augmentation des rendements agricoles, les produits chimiques ont des effets néfastes sur la santé des êtres humains. Conscient du phénomène, le centre d'expérience chimique, biologique, radiologique et nucléaire veut prévenir et atténuer ces risques environnementaux. Il y a une question aujourd'hui de discuter avec les acteurs, tant de l'administration que du privé, sur les mesures à prendre lorsqu'il y a un accident chimique. Il y a une question maintenant de savoir catégoriser les sources, d'identifier les sources, les voies de transfert et de savoir comment protéger les cibles. Les cibles, c'est les humains, les bâtiments et tout ce que nous avons comme bien. Sur ces trois jours de formation, on va avoir dans un premier temps une explication des différents phénomènes qui peuvent avoir lieu lorsqu'on entend un accident chimique industriel. Ensuite, ça va être toute la méthodologie pour évaluer les accidents différés avec différentes méthodes qu'on appelle interprétation de l'état des milieux qui va nous permettre de comparer à un état initial avant l'accident et donc voir s'il y a des perturbations. Donc, quelles ont été ces perturbations et qu'est-ce que l'on peut mettre en place ? À terme, ce projet va permettre de développer les capacités et améliorer la gestion des risques chimiques et prévenir de graves accidents et incidents à l'intérieur et autour des grandes installations contenant des produits chimiques. Et nous, on s'affaire tout de même avec les produits cosmétiques. Vous l'aurez compris. La passation des marchés et les agents communaux veulent en avoir une idée claire et précise du processus. C'est pour mieux accompagner l'initiative dans la gestion, le contrôle et l'atteinte des objectifs fixés. D'où cette séance s'attaque. Mais le compte rendu de Sylvain Raboudjoufou. Le programme d'appui à la décentralisation financé par l'Allemagne à hauteur de 5,8 milliards de francs CFA et 1,2 milliard de millions par l'État togolais consiste à renforcer les infrastructures communales, promouvoir le circuit économique, social et administratif, ainsi que l'amélioration de la bonne gouvernance au Togo. Les acteurs communaux des 8 communes cibles du projet s'impruntent des outils nécessaires, notamment le processus de passation des marchés publics pour mieux accompagner les collectivités territoriales pour une décentralisation active et effective. Le projet va d'abord apporter une meilleure structure d'infrastructures socio-économiques à travers la réhabilitation et la gestion des marchés dans les villes clés. Et en fait, on compte à continuer notre soutien avec encore un projet qui s'appelle PAT-3. Et là, on va aussi soutenir la construction des administrations des mairies pour que les nouvelles administrations, une fois élues, auront aussi des infrastructures pour mieux servir sur leurs citoyens et citoyennes. Le programme d'appui à la décentralisation PAT-2 vient donc en appui aux communes bénéficiaires pour mieux s'organiser et contribuer à faciliter l'accès des citoyens aux services municipaux. A l'étranger, les juges de la Cour suprême ont suspendu, je vous l'annonçais en titre lundi, le processus électoral à la veille du second tour de la présidentielle prévue entre l'ex-ester de football, George Weah, qui a obtenu, vous le savez, 38,4% et le vice-président sortant, Joseph Bouakaï, qui lui a obtenu 28,8% au premier tour des élections. Elles sont fixées de nouvelles dates, au ce que la Cour suprême ordonne à la Commission électorale d'enquêter sur les plantes déposées, les plantes pour fraude déposées par le Parti de la Liberté, arrivées troisième au premier tour, avec 9,6% des suffrages. Le Libéria en pleine incertitude. La Cour suprême est claire. Le second tour de l'élection présidentielle aura lieu une fois seulement que les accusations de fraude ont été examinées. Des accusations portées par le candidat Charles Broms qui est arrivé troisième lors du premier tour le 10 octobre. La Commission électorale n'aura pas le droit d'organiser l'élection du second tour tant que la plainte déposée par les partis concernés n'aura pas été étudiée et le cas échéant, tant que le processus d'appel auprès de la Cour suprême sera en suspens. Dans ce cas, la décision finale sera prise par la Cour suprême. Le second tour de l'élection présidentielle prévue le 7 novembre aurait dû voir s'affronter l'ancien footballeur Georges Ouya et le vice-président Joseph Boakai, tous deux arrivés en tête du premier tour, avec respectivement 38 et 29% des voix. Charles Bromskin, le candidat du Parti de la Liberté, arrivé troisième, conteste pourtant ses résultats. Il accuse la présidente Ellen Johnson Sirleaf d'avoir tenté d'influencer le vote en rencontrant des membres de la Commission avant le premier tour. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt de notre pays et du peuple libérien de suspendre le processus électoral et d'appeler à de nouvelles élections. Le candidat du Parti de l'Unité, Joseph Boakai, affirme lui aussi que les élections ont été truquées. Il soupçonne la présidente Ellen Johnson Sirleaf de soutenir secrètement Georges Ouya, une accusation que le Parti de l'ancien footballeur rejette. Nous ne pensons pas que cette élection a été parfaite, mais nous pensons qu'elle a servi au moins à exprimer la volonté du peuple libérien. Et cette volonté est très claire. Les électeurs ont soutenu massivement Georges Ouya. La commission électorale a jusqu'au 22 novembre pour examiner le dossier. Aucune date n'a été décidée pour la tenue d'un nouveau scrutin. Retour chez nous au Togo, direction le Grand Quenja. La ministre en charge de l'action sociale a, au nom du chef de l'État, remis sur place aux élèves des kits scolaires complémentaires et du matériel didactique pour les lycées. Une contribution pour assurer aux élèves et aux enseignants un travail de qualité désiré à l'œil. Madame la ministre en charge de l'action sociale arrive à Naki Est, bras chargé des kits scolaires pour les élèves du lycée de la localité et celui de Pindial. En plus de ses fournitures scolaires, du matériel didactique pour les deux lycées. Un soutien du président de la République dans l'objectif d'œuvrer pour une école de qualité. Le but visé est de pouvoir les amener à cultiver l'excellence. Comme nous le savons tous, le marché du travail est devenu de plus en plus exigeant et sélectif. Et nous pensons que ce sont les enfants qui se donnent au travail, qui étudient. Nous avons saisi l'occasion d'attirer l'attention des jeunes sur tous. Et nous leur avons dit qu'ils doivent adopter un comportement responsable. Pour le moment, ce qui doit les préoccuper, c'est leur avenir. C'est un coup de pouce qui reconforte les bénéficiaires. Ils témoignent leur gratitude aux donateurs. Nous promettons, madame la ministre, que nous n'allons pas la décevoir dans le travail qu'il a été confié. Aussi, nous lui demandons de témoigner notre gratitude aux chefs de l'État qui nous tesse d'œuvrer pour sa bonne marche et surtout pour l'émancipation des jeunes. Faisant d'une pierre deux coups, madame la ministre a rappelé au corps enseignant aux élèves leur devoir. Elle a souhaité beaucoup de courage aux enseignants et aux élèves, l'assiduité et la discipline des conditions réelles de réussite. Occasion pour elle de sensibiliser les populations et surtout les jeunes sur les valeurs de paix, la non-violence, la clôture du civisme, des facteurs qui permettent un vivre ensemble, base de développement. On reste dans le monde scolaire pour signaler que la maison TV5MONDE a primé la semaine dernière les lauréats du jeu concours digital. C'est la rentrée avec TV5MONDE. Au-delà de la récompense de la fidélité du public à la chaîne TV5MONDE qui fait, vous le savez, ses 25 ans d'existence. Il est question de promouvoir aussi la culture du numérique en milieu scolaire et universitaire au Togo. Ils sont des lauréats du concours digital organisé par l'association Précieux Trésors de Vie, partenaire de la chaîne TV5MONDE qui fête ses 25 ans. Ce concours destiné à tester le niveau de réactivité et d'innovation des jeunes développeurs d'applications a été remporté par Yahoo Adaclo. Je dirais deux applications et une application web. La première application, c'est l'application Desktop qui va permettre de gérer la maison APTV. Il y a aussi un site web sur lequel APTV peut publier ces choses. Et l'application mobile qui va permettre aux gens de voir les choses que publie APTV. Acheter directement les magazines de APTV ou bien publier les articles de APTV sur les réseaux sociaux. Oui, on a été noté sur l'optimisation du code, c'est-à-dire l'algorithme que vous avez écrit pour ne pas faire peut-être ramer le programme. On a aussi noté sur les idées, les idées développées. Les deux premiers lauréats ont été récompensés chacun par un ordinateur portable et plusieurs autres prix, tandis que les huit autres propositions jugées intéressantes ont eu droit à une tablette numérique chacune. Ce concours digital est un des volets du programme CELA à rentrer avec TV5MONDE. Depuis l'année dernière, TV5MONDE, notre partenaire, se rapproche de ses fidèles téléspectateurs et nous organisons des concours pour faire gagner des prix à ceux qui suivent TV5MONDE. Mais cette année, nous avons choisi de faire la rentrée avec TV5MONDE. Et qui dit rentrée, dit aussi les étudiants. Mais je vous dis que le jeu s'est fait en trois étapes. Une première étape qui était dessinée au jeu radiophonique. Cette étape, c'est avec les étudiants, les jeunes développeurs, un concours de développement d'applications. La dernière partie du programme CELA à rentrer avec TV5MONDE va consister à une assistance aux élèves démunis avec des fournitures. La maison TV5MONDE est un centre culturel des jeunes créé en l'hommage par l'association Précieux Trésors de Vie. Honoré Maudreau, je vous l'annonçais en titre aussi tout à l'heure. C'est chef d'oeuvre de trois artistes togolais dans l'enceinte de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Togo. L'Aigle et les Léons, c'est l'oeuvre dévoilée inaugurée hier. Elle raconte les réalités culturelles entre le Togo et l'Allemagne. En quoi nos artistes plasticiens reportages, Viviane Sousvi, Mireille Alli. Sur ce mur au cœur de l'ambassade de l'Allemagne au Togo, une fraise comme mosaïque, symbole d'une vision commune aux deux peuples, le vivre ensemble. C'est une oeuvre d'un collectif de trois artistes plasticiens togolais, Emmanuel Sogbaji, Richard Aouronilé et Amivy Omao. Elle est dénommée L'Aigle et les Léons et représente les armoiries des deux nations. L'Aigle, c'est l'emblème de l'Allemagne. Les Léons, c'est l'emblème aussi du Togo. Donc il était question de voir dans quelle mesure, symboliquement et artistiquement, on utilise ces deux emblèmes pour en faire une oeuvre d'art. C'est notre façon de rapprocher et de continuer à confirmer la coopération entre l'Allemagne et le Togo. Les couleurs sont là. On a essayé quand même de retrouver le noir, le jaune et le rouge de l'Allemagne, le rouge, le blanc, le jaune et le vert du Togo. On a utilisé du carreau, on a utilisé du ciment, de la colle à ciment et du cicalinite. Cette démarche illustre l'excellence des relations d'amitié et de partenariat entre le Togo et l'Allemagne depuis Belle Lourette. Une oeuvre qui, selon l'ambassadeur de l'Allemagne au Togo, vient consolider cette coopération et renforcer les liens du vivre ensemble entre les deux peuples. C'est un exemple de la coopération germano-togolaise dans le secteur de la culture. Les deux animaux du sceau de l'Allemagne et du Togo. Normalement, quand je parle de la coopération, on parle de l'économie ou bien de la GIZ et de la KFW. Mais je crois que pour les relations entre nos deux peuples, la culture est importante aussi. Les artistes ont toujours besoin d'un espace pour exprimer ce qu'ils veulent dire. L'aigle et les lions constituent, au-delà du culturel, un symbole de la continuité de la République fédérale d'Allemagne, qui a su garder ses valeurs et traditions à travers le temps. Ici, cette mosaïque représente l'expression d'une identité. L'engagement de l'homé et de Berlin à préserver la paix et la cohésion sociale. Direction maintenant le Niger, le Niger pour revivre les traditions africaines racontées ici, dans un film comme si vous y étiez, et dans ce reportage Africa 24. L'humilité de la mort Le moyen-métrage du réalisateur nigérien Jalo Dzenu Tanguy plonge les cinéphiles dans une Afrique des traditions orales à travers un conte du Niger. Le réalisateur raconte l'histoire d'un village de l'Afrique de l'Ouest où les humains ont la faculté de pouvoir parler à la mort. Dans le film, une famine s'abat une année sur les hommes et leurs familles au village. Plus de stock de mille, ni de riz, ni aucun poisson dans les rivières. La saison pluviaise n'a pas été éclémente et les récoltes ont été mauvaises. Cependant, on peut trouver le mille en abondance à un seul endroit. Chez la mort Cette dernière mère, elle prohéve le courage des hommes, mais pas la ruse des femmes. La mort va poser une condition à chaque guerrier. C'est lui qui veut de mon mille, je vais lui donner le mille, mais l'année prochaine, je viens prendre sa vie. Qui est le guerrier qui va accepter le pacte ? Le film parle de ça. Parce que tout le village attend à ce que les hommes, ou un homme plus courageux que les autres, partent chercher le mille. Mais tous les hommes qui vont aller face à la mort, face à la condition de la mort, ne pourra pas accepter. Ils vont tous fuir. Et le film commence là. Mais qui va sauver le village ? Comment vont-ils sauver le village ? Ça, il faut voir le film. Après la fille du gouverneur, son premier long-métrage sorti en 2013, alors qu'il n'était âgé que de 21 ans, ce généralisateur nigérien se reprend encore avec ce deuxième film de 35 minutes. à travers les traditions orales, j'alloue de Zénoutangui faire voyager les cinéphiles dans le temps, l'histoire et le monde des contes. C'est pas seulement le retour en arrière, c'est un film qu'on peut dire qui est d'actualité. Parce que quand tu regardes l'histoire, ça double face. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'engagement de l'être humain par rapport à la société, défendre sa société, aller jusqu'au bout par rapport aux autres, se sacrifier par rapport aux autres. Tout ça, c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut rappeler les gens. Les téléspectateurs nigériens seront les premiers à découvrir l'oeuvre du réalisateur lors de la sortie officielle du film à travers sa toute première diffusion le 30 décembre 2017 au Palais de Congrès. Alors, retour, c'est nous au Togo. Retour à la politique avec ce point de presse sur cette première journée de manifestation de l'opposition. Je vous l'annoncée, la coalition des 14 partis de l'opposition appelée à une série de remarques. Ce soir, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile dresse le bilan de cette première journée qui, c'est selon lui, vous allez l'entendre, globalement bien déroulé. Lucas ici, Edem Sochopo. Sur les dix localités retenues par la coalition de l'opposition pour les marches du 7 novembre, les manifestations publiques se sont bien déroulées à en croire. Le ministre Yac Damram en charge de la Sécurité. Il se félicite de ce premier test de collaboration triptique entre forces de sécurité, organisateurs des marches et les organisations de défense des droits de l'homme. Ça s'est globalement bien passé. On rend grâce à Dieu. Et je félicite encore une fois tous les acteurs, organisateurs, forces de sécurité, organisations de défense des droits de l'homme. tout le monde, tous ceux qui ont eu à contribuer à secouer. Depuis le 19 août, il y a plusieurs événements douloureux qui se sont passés à secouer. Les derniers événements, c'est le 16 octobre, où, à l'issue de l'interpellation de l'imam, des militaires en faction ont été tués. Leurs armements ont emportés. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas où se trouvent ces armes et munitions. Le 19 août également, après les brimades ou la molestation que les militaires ont subies, leurs armes ont été emportées. Mais c'est sur trois, deux armes ont été retrouvées. Il y a encore une arme dans la nature. Lorsque les gens ont brûlé le commissariat, des munitions ont été emportées. C'est-à-dire, les cartouchons ont été emportés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas qui les a emportés. Donc la situation aujourd'hui a appelé les uns et les autres. Même si, dans la correspondance que la coalition a envoyée au ministère de l'administration territoriale, Sokoday citait, l'autorité locale avait le dernier mot compte tenu de l'environnement ou de laisser faire, ou de différer, ou d'interdire. Et ce qui s'est passé à Sokoday. Le préfet a pris des mesures pour que, compte tenu de l'atmosphère, il faut se sois à la manifestation. Malheureusement, ce matin, au niveau de Kadambara et de Partao, les gens ne commençaient pas à se regrouper. Et c'est ces militants qui ont été dispersés. À Bafilo également, il y a eu une trentaine de jeunes qui avaient commencé pas à se regrouper. Ils ont été dit, non, il y a des choses qui ne sont pas très bien passées dans la ville. Et ils ont compris, ils se sont dispersés. On m'a également été appelés sur Mango. Mango et... Même Mango, que ce soit Mango, Bafilo, les deux villes ne faisaient pas partie des dix villes retenues par la coalition. Le bilan de cette première journée de marche dans les autres localités a été ensuite dressé aux professionnels des médias internationaux et nationaux. dans la région de Savanne et à Dapon, ils ont décidé eux-mêmes de pouvoir manifester. Et à Tandjouarie, il n'y a pas eu de manifestation. Dans la région de La Cara, à Guérin-Couca, effectivement, il y a eu une manifestation ce matin. Donc, la marche a débuté effectivement à 12h15 avec 150 manifestants environ. ils avaient à leur tête le député Targone. Ça s'est passé sans incident à Guérin-Couca. À Tchambas, 9h20, une vingtaine de manifestants ont commencé à se regrouper. Mais la marche a finalement été annulée et reportée à deux mains pour faire l'effectif de manifestants. La région des Plateaux a eu une manifestation à Nyon-Tien, à Palme, à Agnès et à Badou. À Agnès, les manifestants s'y met à 150. À Badou, il n'était pas retenu, mais les gens quand même ont manifesté. Dans la région maritime, à Zahou, le métier a commencé vers 11h12 à Kébé avec environ 120 personnes pour finir à 14h30 en se donnant rendez-vous pour demain. À Vogan, la marche a débuté à 10h18. avec une cinquantaine de manifestants avec à leur terre le député à Péqué, à Tabligo. Donc, à Tabligo, la manifestation a été délocalisée. Ce n'est plus dans la ville de Tabligo, mais c'est à Bouteau, Bouteau-Vaudoube. La manifestation a été délocalisée à Bouteau-Vaudoube. où près de 80 personnes ont commencé à se rassembler aux environs de 11h50. Le meeting y a pris fin avec environ 100 manifestants. Avec le député Cénou, à l'Omé, les trois points de départ avaient un point de chute commun qui est la plage. et les estimations au niveau de la place c'est entre 9000 et 10 000. Au cours de la marche surtout au niveau d'Adévi, il y a un individu qui a été pris à partir par les manifestants au niveau de Uniprix. Celui-là, il a été interpellé. Là où je dis la coopération a été fructueuse entre les forces de sécurité et les forces de service d'ordre des organisateurs. Donc, dès qu'il a été interpellé, il a été remis aux forces de sécurité au niveau d'Adévi également au marché. Certains qui ont emprunté la rue qui vient vers le marché ont pris quelqu'un, on dit un jeune, un comptable financier qui a un saillat à la fusseque. Là-bas également, ils l'ont légèrement molesté avant de le remettre aux forces de sécurité. La coalition de l'opposition projette des manifestations publiques pacifiques sur trois jours. Le ministre de la sécurité a vivement souhaité que l'esprit de compréhension et de patriotisme anime les manifestants pour ne pas fragiliser la paix sociale. Ce communiqué avant de refermer cette édition du soir communiqué de l'Office Togolais des recettes relatifs à la poursuite du processus de recrutement. Le commissaire général de l'Office Togolais des recettes porte à la connaissance des candidats au cours du concours de recrutement d'agents d'appui fiscal et d'agents de surveillance du territoire douanier que la suite du processus après le test écrit du 4 novembre 2017 sera communiqué par les canaux officiels que sont la TVT Togopresse Radio-Lomé Radio-Cara le site web de l'OTR et par affichage dans les bureaux de l'Office. Il rappelle par ailleurs que l'Office n'utilise pas les réseaux sociaux pour la diffusion de ses communiqués. Le commissaire général compte sur la vigilance de tous. Voilà qui m'acclavante de cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement je vous souhaite une paisible soirée. Sous-titres par Juanfrance